... Monsieur Pierre Préel, bonjour. Bonjour. Nous sommes au vernissage de l'exposition à l'espace André Chanson et à l'invitation de l'Académie Sébonol. Exactement. Quels sont les tableaux que vous avez sélectionnés pour cette exposition ? C'est une exposition assez éclectique malgré tout. Mais j'ai essayé de trouver des tableaux dont les coloris ne se heurtent pas pour faire une continuité. Et des thèmes, mon thème favori qui est le personnage et les regards. Bon, alors on dit souvent que ma peinture est empreinte de tristesse, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et pourtant je suis un homme heureux, très heureux, comblé et nantie. Mais justement, lorsque je me sens très heureux, j'ai toujours un regard et une pensée pour des êtres plus déshérités et plus compliqués que moi. Voilà. C'est pour ça que certaines personnes ressentent ça comme dans la tristesse. Pour moi, c'est au contraire un message d'optimisme et d'espoir. J'ai un autre thème favori, c'est l'art religieux. Alors là, ce n'est pas du tout par conviction religieuse. C'est parce que j'étais dans ma carrière, j'étais expert en art médiéval, statuaire et peinture. Et ce sont des thèmes qui me reviennent. Et quand je peins de l'art sacré, entre parenthèses ou entre guillemets, c'est pour rendre hommage à tous ces artistes anonymes qui nous ont laissé un fabuleux patrimoine. Voilà. C'est pour ça que j'étais dans ma carrière. Les visages que vous peignez sont très diversifiés. Plusieurs ethnies, plusieurs nations. Vous peignez le personnage tel que vous le ressentez, tel que vous l'avez vu. Oui. Alors d'une part, il y a des personnages qui ont été vus à Madagascar, où je suis allé souvent, en Algérie, au Maroc. Et puis des personnages que je rencontre. Et je suis plus attiré par des visages pathétiques que par les canons de la beauté. Un petit exemple, par exemple, j'ai une amie qui a deux filles qui sont vraiment superbes. Des têtes de mannequins. Alors en tant qu'homme, j'ai beaucoup de plaisir à les regarder. Mais cette amie m'a demandé de faire le portrait de ces filles. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Je n'ai rien pour m'accrocher. J'ai peur justement de ne pas égaler la beauté de ces demoiselles. Et j'ai préféré refuser cette commande. Pourquoi vous êtes-vous porté particulièrement sur le regard dans le visage ? Parce que je trouve qu'avec un regard, en principe, on peut tout dire d'un simple regard. Et tout recevoir aussi. Alors c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si j'y parviens. Je suis content parce qu'on me dit que j'y arrive, qu'ils sont impressionnants. Alors ça me fait plaisir. Je suis content. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. L'attitude des personnages aussi est très particulière. Oui, j'essaie de les placer dans un contexte. Par exemple, ce Saint-Sébastien. Le corps est tiré d'une statue du XVIIe siècle. La statue R du XVIIe siècle. Et le visage, c'est le visage d'un de mes petits-fils. Saint-Sébastien est toujours représenté dans l'iconographie comme un très beau jeune homme. Et puis, c'est aussi un message d'espoir pour moi parce que Saint-Sébastien, il a survécu à tous ses tirs de flèches et toutes ses blessures. C'est un message d'un de mes petits-fils. Est-ce que l'actualité vous suggère des thèmes de peinture ? Beaucoup aussi, oui. Par exemple, ils ne sont pas à cette exposition, mais j'ai des tableaux qui sont très durs. Quand on voit des images du Saint-Sébastien, des choses comme ça. Alors là, à la télé, je lâche tout pour faire un tableau sur ce thème. Et je lâche tout. Comment voyez-vous l'avenir, votre évolution ? Je pense que je vais arrêter de me chercher, il serait temps. Et je pense essayer de continuer à progresser dans ce que je fais. Vous avez développé une technique personnelle au fil des années, dans votre évolution ? Un petit peu, oui. C'est-à-dire que j'ai horreur d'Ulysse. Je n'ai pas raison, forcément. J'ai horreur d'Ulysse, alors je mets souvent de la matière en dessous de ma peinture. Pour avoir un granité, pour pouvoir travailler dessus. Il y a des tableaux où cela se remarque particulièrement. Ce granité donne des reflets. Oui, oui, je peux vous en montrer. A la fois de la couleur, du relief et des points précis. Voilà. Et même sur mes dessins, la plupart de mes dessins, je mets aussi une espèce de matière. Parce que je n'aime pas la feuille lisse. Et même sur mes dessins, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Et même sur mes dessins, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture, je n'aime pas la peinture. Alors le minotaure, lui, il a un corps humain, une tête de taureau. Moi, j'ai fait un corps de femme enceinte, avec le sexe d'homme dessous. Le visage de taureau donne l'impression que c'est un masque qu'on peut enlever. J'ai fait les deux. J'ai fait le minotaure, donc la tête de taureau blanc, mais comme si elle tenait presque un masque qu'on peut enlever. Ça, c'est voulu. Et ce qui est important, c'est la légende. Parce qu'on n'en est quand même pas loin de ça. C'est tout à fait l'illustration des temps actuels, l'évolution. C'est peut-être un tableau prémonitoire. Qu'est-ce qui vous a mené au début, tout au début, à la peinture ? Je suis né quand même dans une famille, pas de peintre, mais d'artiste. Mon grand-père était un maître lithographe. Mon père était maître imprimeur. Mon père et mes deux oncles étaient maîtres imprimeurs. Alors j'ai un peu baigné dans ce... Et mon père était très amateur d'art. Il s'occupait de beaucoup d'associations d'art pictural. Alors ça fait que, depuis tout petit, je me suis mis à décider. Dès le début, vous avez eu cette thématique du personnage avant tout ? Non. Alors au début, j'ai au contraire peint beaucoup de paysages, comme beaucoup de peintres, des natures mortes. Et j'ai arrêté de me manifester pendant près de 45 ans, tout en m'occupant des autres et de la peinture des autres. Et ensuite, lorsque j'ai été libéré de mes obligations professionnelles, c'est-à-dire d'experts et d'antiquaires, je me suis mis alors à fond dans la peinture. Ça fait que je travaille tous les jours avec Boulibie. Mais alors par contre, maintenant, c'est surtout le personnage. Alors même maintenant, j'ai toujours envie de faire des natures mortes, de faire autre chose. J'attaque un tableau, mais je n'arrive pas à le terminer. Je n'y pense plus, naturellement. Je n'arrive pas à m'attacher pour le terminer. Et dès que je vois un visage de quelque chose, ça retourne au personnage inexorablement. Alors vous exposez jusqu'au 24 janvier, ici à l'espace chanson. Voilà, je vais le samedi prochain. À la salle Vinci. Quelles vont être les autres expositions que vous rendrez ? J'ai plusieurs salons en vue. Je veux faire une exposition d'art sacré, uniquement de l'art sacré, dans la très belle chapelle du plateau de Rousson, à côté de Salème. C'est une magnifique chapelle médiévale. Et alors là, je ne mettrai que des... Je vais travailler en fonction des... Cette thématique précise. Voilà. Merci.